Salut, c'est Louis, je suis co-fondateur de BioBurger. Chez nous, la transparence et l'humain font partie de notre ADN depuis le départ. Donc on avait envie de vous présenter l'origine de nos produits 100% bio et surtout la façon dont on avait de travailler avec nos partenaires. Aujourd'hui, on est dans les Hauts-de-France, chez Norabio, la coopérative de producteurs qui cultivent nos pommes de terre. Allez, c'est parti ! J'ai choisi de travailler en agriculture biologique parce que mon oncle et mon cousin m'ont proposé de m'associer avec eux. Puis toujours, j'ai travaillé dans l'agriculture en conventionnel. J'aimais bien, mais ça ne me plaisait pas. Je préfère un peu les challenges qu'il y a en agriculture bio, l'agronomie, plus de naturel. Norabio existe depuis 1998, qui représente 140 producteurs répartis dans toutes les Hauts-de-France. La pomme de terre est vraiment l'une de nos spécialités. Néanmoins, on essaye de se battre sur une diversité de produits et on essaye d'aller vers une bio qui est un peu plus exigeante. C'est un peu une raison d'être, on a toujours été en bio. On plante les pommes de terre autour du 15 avril, quand le sol est suffisamment réchauffé. On les arrache, c'est déterré et trié. Donc on enlève toutes les difformes, les pourries, les vertes qui restent un peu de terre ou un peu de fane de pommes de terre. Et après, ça part tout de suite en frigo pour la conservation. La variété des frites bio-burger, c'est la variété Agria. C'est une très bonne variété d'un point de vue culinaire. Elle est très appréciée des consommateurs. Mais c'est une variété difficile à produire, qui présente certains risques. Donc la coopérative cherche un papa, une maman, croisez les deux pour trouver une variété qui présente des meilleures caractéristiques agronomiques et des meilleures qualités de conservation. On travaille ardemment là-dessus pour Bio-Burger. On est fiers que Bio-Burger s'est tourné vers la coopérative pour trouver la frite idéale.